Je travaille dans ce domaine-là depuis 25 ans, avec des participants de plus de 70 pays. Il faudrait être vraiment idiot pour ne pas avoir des mêmes habitudes chez les êtres humains. Pourquoi ? Eh bien parce que ce que j'ai remarqué chez la plupart des gens, c'est qu'ils utilisent les mêmes piliers émotifs. Et quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ils reviennent à leur pilier émotif. Et un pilier émotif, ce sont des remparts pour vous sur lesquels vous vous accrochez à chaque fois. Quand vous perdez pied, vous revenez sur vos piliers émotifs en permanence. Une sorte de maison émotive dans laquelle vous revenez constamment. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, vous revenez dans cette configuration, vous vous asseyez sur les mêmes piliers. Voilà, là vous avez un pilier, un pilier émotif. Par exemple, quand ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, peut-être que ça peut être la rancune. Peut-être que ça peut être le pilier de la colère. Peut-être que ça peut être le pilier de la victime. Et ce sont toujours les mêmes piliers. Je connais des outils, des méthodes qui vont vous permettre d'affronter cette problématique, de revenir dans votre maison émotive, de revenir sur les mêmes piliers. Et ça va accélérer votre ascension. Parce que si vous vous appuyez sur les mêmes piliers constamment, vous n'allez pas gravir la montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada